Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien puisque moi pour ma part ça va nickel et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet, aujourd'hui je vais lire tous les Harry Potter sans m'arrêter. Donc aujourd'hui et les prochains jours, je sais pas combien de temps ça va me prendre, sachant que je vais dormir la nuit, je vais pas faire genre 24h sur 24 je lis les Harry Potter, donc en gros la journée là pendant tous les prochains jours, peut-être même les prochaines semaines, je vais faire que lire les Harry Potter. Alors, c'est-à-dire que j'ai prévu déjà 3 vidéos qui sortent sur ma chaîne pour les 3 prochaines semaines, je me suis donné 3 semaines en gros pour faire ce défi, ce défi totalement débile, soyons honnêtes, mais je me suis dit c'est quelque chose que je vais faire au moins une fois dans ma vie. Donc je sais pas combien de temps ça va me prendre, je pense une semaine déjà j'aurais lu pas mal de livres, peut-être qu'en 10 jours j'aurais fini. Donc nous sommes le jeudi 13 octobre, il est 7h25 et je vais commencer mon petit défi ultra débile, donc je vais mettre un chronomètre à chaque fois que je lis, et quand je m'arrête de lire pour la nuit, et bah j'arrêterai le chronomètre, comme ça à la fin on aura un temps exact de combien d'heures il faut pour lire les Harry Potter, si tu ne fais que ça de ta vie. Mais ça va être trop bien, j'ai juste beaucoup trop hâte de m'y mettre, et en fait de vivre mes queues Harry Potter pendant genre 1 semaine, 2 semaines, ça va être trop trop bien. En fait non, soit ça va être trop trop bien, soit ça va être horrible, parce que je sais pas si je peux lire autant sans péter un câble, étant donné que moi de base, je fais partie de ces personnes qui ne lisent qu'un livre par mois, je lis très très lentement, je sais pas ce que ça va donner. Je sais que Harry Potter 1 je peux le lire en quelques heures, j'avais déjà fait ça, donc mon but aujourd'hui, le premier jour, c'est d'avoir lu les deux premiers, là aujourd'hui, et peut-être d'avoir commencé le troisième. Bref, c'est parti, on va s'y mettre, donc déjà Harry Potter 1, non ça c'est Harry Potter 2, Harry Potter 1, juste là, voilà le petit bébé, je sais pas combien de fois je l'ai lu, il est déglingué, je vais commencer à lire Harry Potter 1. Donc là je vais lire un chapitre, et je vous reprends après, pour savoir en combien de temps je vais lire un chapitre, et puis après, j'irai prendre mon petit déj, je crois. Donc, c'est parti, je vais commencer à lire, donc Harry Potter à l'école des sorciers, le survivant, monsieur et madame d'Orsay qui habitaient au 4 private drive, enfin non, ça va être sûr, je vais aller lire dans ma chambre, et puis on se retrouve après. Je viens de finir de lire le premier chapitre, ouais, j'ai l'impression que j'ai mis beaucoup trop de temps à lire qu'un seul chapitre, j'ai mis exactement... 32 minutes. Ah non, je vais jamais y arriver, attendez, si je mets 32 minutes par chapitre, j'allais faire un calcul là, avec tous les chapitres, mais si je fais un calcul, ça me peut perdre encore du temps. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller manger mon petit déjeuner en lisant. Par contre, 32 minutes pour lire un chapitre, je pense là, c'est juste que je m'y mets et que je suis pas encore réveillée, mais ça ira plus vite, on espère. Il est actuellement 10h27, et je suis rendue à la page 100. Ouais, la page numéro 100. Et donc là, c'est fou, parce qu'en 100 pages, je suis juste rendue au Poudlard Express. Harry vient de rentrer dans le Poudlard Express, il écoute les Weasley, là. Donc, en 100 pages, on est juste rendue là. Donc voilà, je viens juste de rencontrer Ron, c'est vraiment sympa. Là, j'attends Hermione avec impatience. Par contre, j'ai une question. Pourquoi Molly, elle demande à ses enfants, c'est qu'elle voit déjà le train ? Cette question n'a pas à être posée, Molly, étant donné que c'est tous les ans la même voie, c'est la voie 9-3-4, et quand elle était à Poudlard, c'était cette voie-là. Donc, elle pose cette question, c'est sympa. Puis même sa réflexion, la gare est infestée de moldus. Alors oui, c'est peut-être normal, étant donné que c'est une gare moldue, King's Cross ? Bref, Molly me fait bien rire. Je vais continuer, on se retrouve tout à l'heure. Ouais ! Alors, ça fait juste 5 minutes que je vous ai quitté, mais je voulais vous dire que j'ai trouvé une incohérence. Alors, à la page 84, quand ils sont sur le chemin de traverse, Hagrid dit à Harry que Voldemort était à Serpentard. Tous les sorciers qui ont mal tourné sont passés par Serpentard, tu sais qui par exemple ? Et Harry s'étonne que Voldemort soit allé à Serpentard. Ensuite, à la page 110, quand ils sont au Poudlard Express, Ron dit... Attends, il dit quoi ? Mais si jamais ils me mettent chez les Serpentards, c'était là qu'était tu sais qui. Et là, Harry s'étonne encore une fois que Voldemort avait des études à Poudlard et à Serpentard. Genre, Hagrid te l'a dit il y a un mois, Harry. Fais un effort. Du coup, ça me fait rire. Et j'avais jamais remarqué ce petit truc que Harry n'a aucune mémoire. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas à Serre d'Aigle. Voilà, voilà. Donc, il est midi passé. J'ai lu plus de 150 pages. Donc, il me doit me rester autant de pages, vu qu'il y a 300 pages. Il y en a là-dedans. Donc là, je vais manger. Donc, qu'est-ce que je me fais à manger ? C'est de la grande cuisine. Je me suis mis un reste de courgettes que j'avais. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai coupé ça vraiment très bien. Avec ça, je vais prendre ça et ça. Donc, j'ai un reste de nouilles. Et puis ça, c'est un panier de soja et blé. Délicieux. Bref, voilà mon repas. Je vais lire en mangeant. Et du coup, là, dans le tome 1, je suis rendue au duel de minuit. Donc, ils viennent d'échapper à Ruzard et de voir le chien à trois têtes. C'est un plaisir. Et donc là, après, je suis à Halloween. C'est un de mes moments préférés étant donné qu'ils deviennent potes avec Hermione. Et après, il y aura Hermione avec eux. Donc ça, c'est beaucoup trop cool. Donc, bref, voilà. Moi, je vais manger. Et puis, on se retrouve après pour une petite mise au point. Je viens de terminer Harry Potter 1. D'ailleurs, c'est un très bon livre. Je le recommande vraiment. Et donc, il est temps de passer à Harry Potter 2. Et j'ai terminé Harry Potter 1 en combien de temps ? En 8h. 9h presque, parce que 8h53. Là, je me demande combien de temps va me prendre mon défi. Si en 9h, je lis un livre de 300 pages, on n'est pas rendu, les gars. Bon, je vais chercher Harry Potter 2. Alors, oui, Harry Potter et la Chambre des Secrets. C'est parti pour la petite lecture de ce livre. Waouh ! Donc, vu qu'il va faire froid dans la Chambre des Secrets, je vais me préparer un chocolat chaud. Donc, si je devais faire une mise au point pour le moment sur mon défi débile, c'est que pour l'instant, j'aime bien. Je suis plongée dans l'univers d'Harry Potter. J'ai lu toute la journée. C'est vraiment sympa. J'apprécie ce qui se passe. Donc, voilà. On se retrouve tout à l'heure. Je vais prendre mon petit goûter. Puis, voilà quoi ! Je viens de finir de lire les 100 premières pages du tome 2. Et c'est fou parce qu'en fait, je crois qu'à chaque fois dans les tomes, c'est à partir des 100 pages qu'on arrive à Poudlard. Parce que tome 1, c'était aux 100 pages qu'on arrivait à Poudlard. Tome 2, aux 100 pages, on est à Poudlard. Donc, je vais voir si les prochains tomes, c'est ça. Là, ils sont rendus à Poudlard et ils ont failli se faire renvoyer à cause du vol de la voiture volante. Herman est en rogne contre eux et je suis pile-poil à la page de la Beuglante. C'est un plaisir. Donc, je suis rendu que là mais je pense pas que j'aurais terminé le tome 2 ce soir. Donc, bref, voilà où j'en suis rendu. Je vous retrouve un peu plus tard quand je serai rendu un peu plus loin, j'espère et qu'il n'y aura plus la Beuglante. Il était exactement 20h et je suis rendu à la page 132 d'Harry Potter 2 et juste pour vous dire, le basilic, il est ultra morbide. Je me souvenais pas à quel point c'était aussi sinistre mais il dit quand même « Viens, viens à moi que je te déchire, que je t'écorche, que je te tue. » Je pense que le basilic de Poudlard a besoin d'aller voir un psy pour faire quelque chose pour sa santé mentale. Je pense qu'être enfermée dans la chambre des secrets aussi longtemps, ça ne l'a pas aidé du tout. Bref, je continue. Il est exactement 22h10. Je vais faire pause sur le chronomètre. Eh, arrêtez. Et donc, on reprendra demain parce que je suis crevée. C'est-à-dire que mes yeux, si je continue de lire, ils vont tomber. Je vais arrêter avant que ça arrive. Ça serait un peu fâcheux. Et donc, je suis assez dégoûtée parce que je pensais qu'aujourd'hui, je pourrais lire les trois premiers Harry Potter. C'était un peu voire grand. de penser que je lirai vite alors que je lis lentement depuis que je suis née. Mais le fait est que je suis à un peu plus de la moitié du tome 2. Je suis à la page 220. Et je déteste ce qui se passe actuellement parce que les poufs soufflent, ils sont méchants avec Harry. Et Harry ne mérite pas ça parce que ce n'est pas du tout l'héritier de Serpentard. Bref, je vais aller dormir. Et puis demain, je vais me lever tôt pour finir ce Harry Potter avant mon petit déjeuner. Je vais dormir. Nous sommes déjà rendus au deuxième jour de lecture. Je me suis levée ce matin à 6 heures et j'ai juste pris mon livre dans mon lit et j'ai lu jusqu'à 9h30. Et j'ai fini du coup Harry Potter 2 à 9h30 et je suis déjà rendue au tome 3. Et donc au tome 3, je suis rendue à 100 pages. Donc là, pour l'instant, j'aime beaucoup trop être plongée dans l'univers. Encore, je profite. Et là, dans Harry Potter 3, par contre, on est rendu au moment des détraqueurs dans le Poudlard Express. Et du coup, oui, à 100 pages. Là, encore une fois, je suis juste rendue à Poudlard au bout des 100 pages. Et donc là, attendez, petite mise au point, j'ai fait pause sur le chronomètre étant donné que j'étais allée me laver les dents. Et il est exactement 11h53 et j'ai passé du coup de 19h53 à lire les Harry Potter. On n'est pas rendu à 24h. Je vous ferai une petite mise au point quand on sera rendu à 24h de temps. Ça va être rigolo. Voilà, du coup, j'éteins ça et puis on se retrouve après. Bon, alors, je suis rendue là dans le livre. Je ne sais pas si vous voyez, on n'est pas très loin mais je pense Harry Potter 3 que je l'aurai fini aujourd'hui et que je commençais peut-être même Harry Potter 4. Donc voilà, je suis rendue là et donc je vais aller manger. Bon appétit. Me revoilà. Donc là, depuis que j'ai fini de manger, je n'ai fait que de lire. Je suis rendue à ça dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban donc à la moitié. Je suis contente. Et au bout de combien d'heures là je suis ? Il est exactement 15h41 et je suis rendue... Est-ce que j'ai fait 24h ? 22h32, même pas 24h là. On n'est pas encore rendu aux 24h donc on continue. On lâche rien, Maïba. Bon, alors, nous sommes le troisième jour de lecture et j'ai failli abandonner l'acteur de Hagrid Ruby Coltrane est décédé hier et du coup hier soir je me suis dit j'arrête. J'étais plus du tout dans le mood pour faire ce défi. Donc je suis allée manger des crêpes chez ma maman et j'étais dans l'optique d'arrêter totalement cette vidéo. Et donc je n'ai pas du tout avancé en fait dans Harry Potter 3 hier soir après quand je vous ai quitté parce que je me suis dit qu'au final ça n'avait pas trop de sens cette vidéo. Mais ce matin en me réveillant je me suis dit je ne vais pas m'arrêter maintenant j'en ai vu deux et demi. enfin c'est débile d'arrêter maintenant. Mais voilà du coup j'ai failli arrêter cette vidéo et au final non je ne l'arrête pas je vais reprendre le défi sauf que sauf que par contre je n'ai pas arrêté le chronomètre donc il est parti très très loin lui hier j'ai oublié de l'arrêter donc ce qui fait qu'il est à 28h alors que je n'ai pas fait 28h de lecture j'en avais fait 22h donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer le chronomètre je l'ai remis à zéro et on partira du principe que ça sera le temps que je vais faire maintenant plus 22h que j'ai déjà fait je suis un peu toute tristoune je suis désolée mais ça m'a fait un coup quand même la mort de l'acteur d'Hagrid c'était un personnage tellement important et puis en plus là depuis 2 jours j'étais dans Harry Potter 1, 2, 3 et puis dedans enfin Hagrid il est tellement important et puis enfin c'est tellement un personnage aimant, attentionné enfin je ne sais pas ça m'a fait un coup hier puis encore aujourd'hui donc je vais me plonger dans les Harry Potter et donc voilà je vais m'y remettre donc voilà bisous bon alors ça fait 20 minutes que j'ai repris à lire Harry Potter 3 et au final j'arrête je ne sais pas je ne suis pas du tout d'humeur à lire les Harry Potter je suis un peu toute tristoune aujourd'hui et du coup je ne suis pas du tout ce n'est pas du tout le bon moment pour moi de faire ce défi je pense je vais arrêter donc j'ai lu en 2 jours donc en 22h et quelques de Harry Potter et demi vu que je suis vraiment en fait à la moitié d'Harry Potter 3 tu vois donc voilà c'est un peu triste en fait que ça se termine comme ça mais je me dis je ne vais pas me forcer à faire quelque chose où à chaque fois quand je suis en train de lire je me dis bon est-ce que j'arrête ? est-ce que je continue ? est-ce que j'arrête ? est-ce que je continue ? mais par contre je vais sûrement continuer à lire les Harry Potter enfin je ne vais pas m'arrêter dans ma lecture maintenant tu vois je vais continuer à les lire comme les livres que je lis pas pour le défi et la vidéo mais je vais continuer de les lire pour finir de lire les 7 tu vois mais en tout cas voilà je vais m'arrêter là je ne sais vraiment pas en fait si je reprendrai si je referai une vidéo comme ça mais en soit je ne vous recommande pas du tout de lire les Harry Potter sans vous arrêter c'est parce que ce n'est pas comme ça qu'on est le mieux dans l'univers de la saga donc voilà je suis vraiment désolée que la vidéo se termine comme ça si j'avais su en commençant la vidéo que ça se terminerait comme ça je n'aurais pas pu savoir du coup ce qui allait se passer hier bref je suis désolée je ne vais pas vous déprimer plus que ça on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo c'était le gros fail de essayer de lire les Harry Potter sans m'arrêter bisous passez une bonne journée même si là je vous ai un peu foutu en l'air votre journée mais je ne sais pas si je vais sortir cette vidéo du coup si pour vous montrer qu'il ne faut pas faire ça on ne lit pas tous les Harry Potter sans s'arrêter et voilà